Et tu sais quoi ? Tous les gens qui réussissent, ils ont la même rage. Regarde Ronaldo, frère. Le gars, il joue au top niveau alors qu'il a... Je sais pas qui est âgée là maintenant, 37, 38 ? Et le gars, il joue au top niveau, frère. Et il y a Gérard, frère, il est essoufflé comme monté des escaliers. Attends, j'ai arrêté. C'est chaud, hein ? Avec l'âge, frère, l'âge, c'est qu'un chiffre. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. Abonne-toi, même si j'aime, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ici exactement ? Déjà, ça va remonter le taux de testostérone parce que tout le monde est énergé. On ne sait plus qui est qui. Et de pouvoir te permettre d'être libre, faire de l'oseille et surtout te motiver à passer à l'action et faire quelque chose de ta life. Parce que j'ai envie de te dire, on n'en a qu'une. Donc, il faut quand même essayer de voir ce qu'on peut faire. Après, si tu aimes le métro, boulot, dodo, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, voilà. Moi, ce n'était pas un truc qui me fonctionnait avec moi. Et je l'ai découvert quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, surtout lié au business online. Donc, il y a deux choses que je te propose. Tu as une étude de cas où tu es libre pour y accéder, où je te montre comment j'ai fait 20K en une semaine. Donc, 20 000 euros en une semaine. Oui, c'est bien. C'est un bon résultat quand même. Surtout par rapport au marché sur lequel je l'ai fait. Bref, de toute façon, je te dis tout ça. Je te montre exactement comment j'ai fait en détail dans cette étude de cas. Tu as juste à cliquer et tu pourras y accéder. Et deuxième chose, tu as ma formation pirate marketing. C'est ma formation phare où je te montre exactement les stratégies pour voir au minimum les 5K par mois. Plus des modus complémentaires sur investisseurs dans les startups. Il y a des experts qui sont intervenus. Investisseurs en immobilier. Tu as tout pour pouvoir te lancer et faire quelque chose de ta life. Faire de l'oseille. Et la formation, elle est finançable. Donc, tu peux utiliser ton CPF. Pour en savoir plus, de toute façon, tu prends un rendez-vous. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro, ton prénom, ton nom. Et tu pourras prendre un rendez-vous où on va te rappeler. Et tu pourras poser toutes tes questions par rapport au CPF, par rapport à la formation. Ils vont t'accompagner de A à Z à monter ton dossier. Et après, on va te donner les accès à pirate marketing. Et après, il va falloir charbonner. Il n'y a pas d'excuse des gars. Ok ? Donc, il n'y a pas d'excuse des gars. J'ai grandi à Evry dans 4h11. J'ai redoblé mon WP électro-technique. J'ai grandi dans le quartier des pyramides. Je vous dis ça à chaque fois parce que je sais que tout le monde aime bien chialer. On peut tous chialer ensemble, mais ça ne donne aucun résultat le chialage. On a déjà essayé plusieurs fois. Il y a des CF actuels. Tu peux chialer, rien ne se passe. Tu chiales, pas plus d'argent sur le compte. Toujours pas. Non, ça ne marche pas. Donc, arrêtez de chialer, les gars. Passer l'action dans tous les sujets des galères. Et si tu n'as pas eu de galères, tant mieux pour toi. Mais ça ne changera pas que tu as besoin de testostérone pour pouvoir passer l'action et avoir des résultats dans ta life. Donc, voilà, les gars. Et passons directement au sujet de la vidéo. Depuis le début de l'humanité, je pense que le monde n'a jamais été aussi dans la confusion. Depuis le début de l'humanité. Ok, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu racontes ? Je vais expliquer, je vais expliquer, calme-toi. On va dire, si on remonte il y a 100 ans, je ne sais pas, 150 ans ou même plus, je n'en sais rien. Quand ton père, il était fermier, il y a de grandes chances que tu deviennes fermier. Quel que soit le boulot que ton daron, il faisait, en général, tu faisais le même. Avant, par exemple, tu te mariais avec une femme qui était dans ta communauté, qui était dans ta ville, dans ton coin en fait. Tu vois, aujourd'hui, ce n'est plus exactement la même chose. Aujourd'hui, tu peux prendre un avion, boum boum, en plus avec les réseaux sociaux, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tu peux être une meuf dans un pays inconnu et gérer un gars qui est à Miami. Enfin, ce n'est plus du tout la même chose. La religion, pareil. Je veux dire, si jamais tu étais né chrétien, tu restais chrétien toute ta vie. Si tu étais né musulman, tu restais musulman toute ta vie. Aujourd'hui, il y a des switches. Et là, tu es en train de te dire, mais où est-ce que tu veux en venir exactement ? Ce que je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une période de l'humanité où on n'a jamais eu autant d'options pour tout en fait. Pour faire de l'argent, il y a 27 000 façons de faire de l'argent. Il y a différentes philosophies, ça sort de partout. Maintenant, on n'est même plus homme, on n'est même plus femme maintenant. Maintenant, on est énergie. Pour consommer du contenu, avant, il y avait que la télé. Aujourd'hui, je pense qu'on est débordé. Il y a du contenu dans tous les sens. Juste avec YouTube, déjà, avec les réseaux sociaux, il y a du contenu dans tous les sens. Les femmes, je n'en parle même pas avec les applications. Avant, le gars, il était la meuf qui était dans son village. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si jamais tu connais la nature féminine et que tu es à la conscience et que tu connais les secrets de la nature féminine aussi, mais ça fait deux fois que je le dis, tu pourrais daté tous les jours. Tu pourrais passer tes journées à d'été. Si jamais ce n'est pas ton cas, je pense qu'un petit tour dans la description et checker Zeus, je pense que ça te fera du bien. Et puis après, il faut travailler aussi sur soi. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Donc là, tu es en train de te dire, ouais, mais ça déchire alors, normalement, ça déchire normalement. Ben, en fait, oui, ça déchire. C'est sûr que ça déchire. Mais en même temps, cette liberté et le fait d'avoir autant d'options, ça fait aussi notre malheur en fait. Si jamais tu n'as pas la compétence que je vais te partager dans un instant. Il y a un pote à moi, il me demande, il me dit, ouais, mais Dieu, comment tu fais pour pouvoir faire autant de vidéos par jour ? Comment tu fais pour pouvoir être toujours in shape ? In shape, ça veut dire genre être bien tracé, être bien six packs et tout. Comment tu fais pour aller à la salle tout le temps ? Parce qu'in shape, c'est la manière dont tu manges. Comment tu fais pour aller à la salle tout le temps ? Comment tu fais pour gérer tes équipes en même temps ? Comment tu fais pour pouvoir lire en même temps ? Comment tu fais pour continuer à te former ? Comment tu fais pour pouvoir faire tout ça en même temps en fait ? Comment tu fais pour pouvoir avoir toujours envie d'apprendre des nouvelles choses et tu fais ça depuis des années ? Et ma réponse, elle est simple. Je lui ai dit, mon gars, c'est tout simplement parce que, gars, j'ai la rage, gars. J'ai faim de malade, gars. Je veux tout exploser, frère. Je veux tout exploser. Donc, c'est pour ça que, genre, je fais tout ça. Je veux tout exploser. Je ne me mets pas d'excuses. Ah ouais, parce que j'entends des gens qui disent, ouais, c'est ou on fait de l'oseille ou genre on ne peut pas faire du sport en même temps et faire de l'oseille, etc. Moi, je ne me mets pas des trucs. Ce n'est pas où je fais ça. Non, c'est et. J'utilise tout ce que les gens mettent où. Moi, je mets un et. Je fais de l'argent et j'aurai le six pack. Je serai un expert en relation de femme et etc. Tous les trucs qui m'intéressent. Et j'ai la rage de tout exploser. Je veux tout exploser. Je veux être la meilleure version que je peux être. C'est aussi simple que ça. Il est hors de question que, genre, je me laisse aller, genre, je n'ai pas le six pack. Ou des fois, je peux me laisser aller, tu vois, un peu moins. Un peu de bide et tout. Enfin, un peu de bide. Genre, tu vois un peu moins les abdos, mais je serai toujours un ventre plat minimum, tu vois. Non, parce que si je me suis mis des standards, j'ai la rage pour les vidéos que j'enchaîne, etc. Je veux tout péter, frère. C'est tout. Pour moi, c'est comme un sport. Je veux tout péter. J'ai la même rage que j'avais quand j'avais 25 ans. Même si je n'avais pas mis dans le marché du business, j'étais plus dans la musique. C'était pareil. Quand je fais un truc, je veux tout péter. Je ne veux pas faire un truc pour juste être là normal. Non, si je fais un truc, c'est pour tout péter. Si je commence Krav Maga, c'est pour être le meilleur. Ce n'est pas pour être machin. Après, je ne dis pas que je vais vouloir faire des combats professionnels. Mais en tout cas, je veux être bon dans ce que je fais. Je veux déchirer dans ce que je fais. De la même manière que je poussais quand j'avais 25 ans à la salle, je pousse de la même manière aujourd'hui. Alors, je pousse un peu moins lourd parce que de toute façon, je ne fais plus de programme. Simplement, je vais et je pousse comme ça à l'arrache. Mais si je continue à faire mes programmes, je pousserai de la même manière. Mais en tout cas, au niveau de l'énergie, je pousse à la même manière. Je vais à l'échec à chaque fois. J'ai dit « Ouais, il ne faut pas aller à l'échec. » On balaie rien, frère. « Oui, il faut prendre du repos. » Je ne prends pas de repos. Je ne prends pas de repos. On va à la salle tout le temps, tous les jours. Ça fait des années. Et tu sais quoi ? Tous les gens qui réussissent, ils ont la même rage. Regarde Ronaldo, frère. Le gars, il joue au top niveau alors qu'il a… Je ne sais pas qui est là, 37-38. Le gars, il joue au top niveau, frère. Et il y a Gérard, frère. Il est essoufflé comme monte les escaliers. Attends, j'ai arrêté. C'est chaud, hein. Avec l'âge. L'âge, c'est qu'un chiffre. Il te le montre. J'allais dire Zlatan. « Ben oui, Zlatan. » Zlatan, pareil. Pourquoi les gars, ils ont la rage ? Ils veulent tout péter, frère. Ils ont la même rage que quand ils avaient 25 ans. Pose-toi la question. Est-ce que toi, tu as la même rage que quand tu avais 25 ans ? Ah ouais, tu es un peu moins… Genre, tu es plus mature. En plus, je ne sais même pas trop. J'ai l'impression d'être le même que quand j'avais 25 ans. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Je ne vois pas la différence. Plus je prends de l'âge, plus je me dis. C'est à quel moment qu'on devient mature ? Hein ? C'est à quel moment ? Parce que je ne comprends pas, en fait. J'ai l'impression que ça ne arrive jamais. J'arrive à 40 ans. Toujours pas là, non ? Ce n'est pas… Il n'y a pas un plateau là ? Ça y est, on dit… Ah oui, là, je suis mature. En fait, je suis le même que quand j'avais 25 ans. Donc, je me dis quand j'étais jeune, en fait, et je voyais les darons, genre ils étaient là… Putain, c'était déjà grave sérieux, tu vois ? Quand j'allais à l'église, je voyais les darons, ils disaient comme ça ? C'était grave sérieux ? Oui, je veux dire que… Je n'ai jamais rêvé, je ne suis jamais rêvé. Tu n'as pas compris, les gars ? Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Et donc, du coup, est-ce que tu as la rage ? Comme quand tu avais 25 ans, en fait ? Donald Trump, mon gars, il a la rage de… Il a faim de malade. Quand je dis la rage, c'est avoir la faim de vouloir tout péter dans sa rêve, d'avoir ce feu dévouant en toi qui fait que tu as envie de passer à l'action, tu as envie de tout déchirer ta rêve, de déchirer ta rêve. Et tu as raison si tu es comme ça ? Parce qu'on n'en a qu'une vie, il n'y en a pas deux. Trump, mon gars, le gars, il a faim depuis je ne sais pas combien d'années. Tu peux l'aimer ou pas l'aimer, le gars. Les faits, il agit, il a des résultats. Point final, milliardaire, président, il est sorti, il a dit, je vais revenir. Il est partout, frère. Warren Buffett aussi, je l'avais écrit, tiens, voilà, j'ai écrit. Warren Buffett, pareil, il a toujours faim, les gars. Toujours faim de vouloir faire plus d'oseilles. Pour lui, c'est un numéro, il va être le numéro 1. Voilà, il essaie de toujours être le numéro 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, la rage, la faim, les gars, c'est la clé. Et beaucoup d'entre vous, les gars, vous n'avez pas faim parce que vous êtes dans votre truc de... Je gagne suffisamment. Ce n'est pas de ouf, mais suffisamment pour faire un petit resto de temps en temps, un cinéma, partir dans le sud, une fois aux Antilles, chez la grand-mère ou au bled, chez la famille. Comme ça, tu es bien. C'est relou sans être relou. Parce que si ta situation était vraiment relou, frère, eh bien, t'inquiète pas que tu te serais bougé. Alors moi, j'ai réussi à sortir de ce truc là où j'étais dans un truc de confort. Parce que j'étais quand même chez les pompés de Paris. J'avais un appartement de fonction. On jouait au foot le mardi et le jeudi matin. J'avais que ça à la salle. On était entre jeunes, on rigolait tout le temps. C'était la belle vie. Je payais 150 euros, je crois, 150 euros. L'appartement, j'avais un F3. Le métro, le métro Tour Pleyel. Est-ce que c'est le métro Tour Pleyel ou pas ? En tout cas, j'étais la Tour Pleyel. Putain, j'ai oublié le nom du métro, bref. Là, j'étais bien. J'avais jamais été aussi bien de ma life. Mais j'avais ce truc de non, je veux accomplir plus. Je veux faire plus, je veux faire plus d'oeil aussi. Je veux accomplir plus. Je voulais pas juste être là, c'est tout, ça y est, c'est fini, c'est la fin de la vie, ça y est. Non, je voulais accomplir des choses, tu vois. Donc, il y a ce concept que la plupart des gens, ils prennent pas en compte. C'est genre, on est en compétition. La vie, c'est une compétition. Il n'y a pas de « on est gentil, tout le monde est gentil, ils sont tous égaux. » Bullshit. La vérité, c'est qu'on est tous en compétition. Que ce soit à ton taf, quand tu vas avoir un entretien d'embauche, on prend le meilleur. On prend pas parce que t'es gentil, parce que tout le monde est égaux, non. On prend le meilleur. C'est pour ça que je comprendrais jamais ce concept de « ouais, il faut prendre des noirs parce que c'est des noirs. » Ou parce que c'est une femme, il faut la prendre. Non, on prend le meilleur. C'est quoi ? Vous voulez que toute l'économie s'écroule ou quoi ? Vous voulez qu'on devienne un pays faible ? C'est pour ça que les États-Unis, ils sont en train de perdre leur empire face à la Chine ou à la Russie. Normal, avec tous des trucs bêtes comme ça, là. Donc, on est en compétition. En fait, c'est un game. La vie, c'est un game où tout le monde est en compétition. Que tu veuilles participer ou pas, dans tous les cas, on est en compétition. T'as pas le choix. Autant se rendre compte que t'es en compétition et faire les choses correctement. T'es en compétition par rapport aux femmes. Vous voulez toutes la même femme, les gars. T'es en compétition. Faites comment ? Les femmes, c'est la même chose. Les femmes, elles sont en compétition. Elles veulent toutes le même homme. Elles veulent tous le 20 à 10 % des hommes. Donc, tout le monde est en compétition. Et quand tu comprends ça, déjà, ça te permet de t'enlever cette fausse croyance de « Oui, la femme doit m'aimer comme je suis. » Ah, d'accord. Ben non, les gars, c'est pas comme ça, la vie. C'est pas comme ça, la vie. Non, t'aimes pas juste parce que tu es. Non, tu n'es pas une femme. Non. On ne t'aime pas juste parce que tu es. Non, tu dois accomplir des choses, tu dois faire des choses. Et tu es en compétition. Business, c'est pareil. Tu es en compétition. Tu n'es pas tout seul dans ton coin. Tu es en compétition. Constamment, la vie est une compétition. Donc, c'est où que tu te comportes comme un homme ou pas. Donc, du coup, pour revenir à la compétence que je voulais te partager avec toi qui va te permettre de pouvoir faire la différence dans ce monde où tout le monde est dans la confusion, c'est d'associer déjà la rage, la faim, ce dont on vient de parler, de vouloir tout exploser. Associer à ça, à ta capacité à te concentrer sur une seule chose, là, la compétence, la capacité de se concentrer sur une seule chose. Aujourd'hui, où il y a 40 façons de faire de l'argent, concentre-toi sur une seule chose parce que tous les autres, ils seront perdus. Il y en a, ils sont là. Il y a tellement d'options. Ils sont là. Ils sont là pendant 3 ans, 4 ans. Il y en a, ils essayent. Il y a plusieurs options. Ils essaient tout. Alors, entre celui qui hésite, tellement il y a d'options, il ne sait pas où aller. Il y en a, il commence un petit peu ici. Il dit, ah non, ça a l'air d'être mieux, là. Ah non, je préfère aller là. Ah non, ça a l'air d'être mieux, là. Il va là. Ah non, mais là, c'est mieux, là, non ? Finalement, il est toujours au même endroit. Alors que si jamais toi, tu prends un seul chemin, tu vas tout droit, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu vas tous les mettre en PLS. Si jamais tu es persévérant, tu as la rage, que tu veux tout défoncer dans ta life et que tu te concentres sur une seule chose, tu vas exploser tout le monde. Tu vas exploser tout le monde parce que tout le monde est dans la confusion aujourd'hui. C'est sûr et certain. Ça va prendre du temps. Tu vas douter sur le chemin. C'est normal. OK, on est tous passé par là. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, j'ai des doutes. OK, c'est normal. Tu commences un truc parce que les choses prennent du temps. Parce que même si tu as présent 2 à 5 ans, c'est rapide, mais il faut les manger quand même les 2 à 5 ans. Tu vois, quand tu es là, ça fait un an que tu taffes tous les jours. Tu ne vois pas vraiment les résultats ou ce n'est pas super super ou ce n'est pas ce que tu attendais. Bien sûr que tu peux avoir des doutes. Ça, c'est normal. Mais juste, il ne faut pas lâcher en fait. Tous les autres, de toute façon, tous tes compétiteurs, ils sont là, ils vont à droite, à gauche. Ils sont perdus, ils sont dans la confusion. Focus sur un seul truc. Consente-toi sur un seul truc. Si tu as cette compétence-là, aujourd'hui, tu as capacité à pouvoir rester focus sur un seul truc alors qu'il y a des notifications Instagram dans tous les sens qui veulent t'attirer, pointe ta concentration. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un business d'attention, l'économie se fait sur l'attention. Tu vois, c'est pour ça que les réseaux sociaux ont un temps de place. C'est pour ça que tous les entrepreneurs et même les stars utilisent les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, l'attention attire l'argent en fait. Si tu as l'attention, tu auras l'argent. C'est pour te dire tellement aujourd'hui, tout le monde est dans la confusion que la difficulté maintenant pour les gens, c'est de pouvoir avoir l'attention de quelqu'un. C'est ça qui est le plus difficile de mettre aujourd'hui en business. Et tu es rétribué cher quand tu arrives à pouvoir le faire. Tu es très bien payé. Exemple, Kim Kardashian. Elle a tiré l'attention en montrant ses fesses. Rien d'être original, mais elle l'a fait avec efficacité. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc du coup, c'était la compétence qu'il faut absolument que tu aies et que je voulais partager avec toi, être déterminé et rester concentré. Parce que je me rappelle, il y a un autre pote à moi qui m'avait dit ça. Et d'ailleurs, ça m'a inspiré aussi une partie de cette vidéo. En fait, on discutait et il me disait en fait, parce que c'est vrai que sur ma chaîne, des fois, j'invitais beaucoup de différentes personnes et différentes personnes font de l'argent avec différentes manières de faire de l'argent en fait, tout simplement. Différentes façons de faire de l'argent. Et ils avaient du succès et chacun avait du succès, tu vois. Et ils me disaient, mais putain, c'est chaud mec, il y a tellement d'options pour pouvoir faire de l'argent que je suis perdu, je ne sais pas par quoi faire en fait. Je ne sais même pas par quoi commencer en fait. Je ne sais pas quoi choisir. Donc aujourd'hui, les gars, vous êtes vraiment riches, les gars. Maintenant que vous êtes là en mode, on vous dit comment faire. Il y a plein de façons de faire de l'argent. Avant, on était fermé, on restait fermé, on n'avait pas les choix. Aujourd'hui, tu as différentes opportunités pour des gens comme nous qui partent de zéro, qui n'ont aucune connexion, qui n'ont pas maman et papa, qui sont riches, de pouvoir faire du zéyo, de pouvoir changer sa vie surtout. Et vous êtes là, je ne sais pas par où commencer. Donc si jamais tu as cette compétence de pouvoir te focus sur un seul truc, tu vas plier tout le monde, ok ? Et après, tu auras du coup la vie que tu veux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à t'abonner si jamais tu ne l'as pas encore fait et de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et tu vas aussi de me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Soyez ton camp.